Poufouf YouTube, quand allez-vous ? On sera super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, première grosse bêtise de ce vilain il a cassé le verre, j'en étais sûr et certain j'ai déjeuné avec ce verre, donc c'est un verre Brise de Nice 3 de chez Quick, quelque chose comme ça et j'ai vu qu'il était très intéressé par le verre il me l'avait déjà couché sur la table et mis de l'eau partout du coup j'ai redressé le verre, je me suis barré, j'étais au sport, je rentre du verre partout dans la maison, à cause de ce vilain par chance le chien n'a rien, lui non plus enfin, on va dire que c'était plutôt le chien qui était le plus dangereux parce que bon, le chien il s'est déjà ouvert pas mal les coussillés donc du coup, pour ceux qui se demandaient quelle était la première grosse bêtise du chaton et ben voilà, c'est celle-là c'est casser un verre quand je ne suis pas là et j'ai du bol, c'est que le chien n'a rien c'est d'habitude Java, quand il y a du verre comme ça par terre il s'ouvre ses petits coussinets là, vous voyez le gros, il s'ouvre en deux du coup il y a du sang partout et ce vilain là, il m'énerve alors du coup, petit truc que j'ai appris et qu'on m'a appris, c'est que là la bêtise elle est faite, donc ça ne sert à rien de l'engueuler parce qu'il ne sait pas pourquoi je l'engueulerais donc je ne vais pas l'engueuler, ça ne sert à rien je vais ramasser et puis voilà mais l'idée c'est que si je l'avais vu le faire, je l'aurais engueulé il se serait pris sa raclée, histoire qu'il se souvienne qu'il ne doit pas faire tomber les verres de la table et il ne doit pas monter sur la table mais là vu que je ne l'ai pas vu, disons qu'il n'y aura pas d'engueulade il n'y aura rien du tout et j'essaierai de le choper sur le fait un poil plus tard parce que ça c'est un truc qu'on m'avait appris c'est qu'il ne faut pas engueuler un... hé hé, commence pas à jouer avec le verre par contre il ne faut pas engueuler un chat, un chien quand il fait une bêtise après en fait c'est soit on le prend sur le fait et il sait que ce qu'il vient de faire n'est pas bien soit on nettoie, on ne dit rien et puis on prend un peu sur soi, puis on verra la prochaine fois ça me faisait le coup avec Java quand il était plus jeune Java il m'a cassé énormément de trucs il m'a bouffé des chaises, il me bouffait les meubles le souci c'est que quand tu ne le vois pas bah t'es en mode putain j'ai envie d'engueuler mais si je t'engueule il ne saura pas pourquoi il est content de nous voir, on rentre à la maison donc du coup voilà petit tips on en discute en commentaire, vos avis, vos retours etc mais moi c'est un truc qu'on m'a appris quand j'ai eu mon chien c'est à dire que quand il y a une bêtise qui est faite si on peut le voir, on lui dit que ce n'est pas bien il suffit de le porter derrière comme fait sa mère et pour un chien, bon bah là c'est à la voix et au panier, lui dire tu vas dans ton panier tu ne bouges plus histoire que le chien soit en mode bon d'accord j'ai fait une connerie mais là malheureusement c'est trop tard, lui il a cassé le verre il a sûrement joué avec les bouts de verre parce qu'il y a des bouts de verre partout dans la baraque, j'en ai récupéré le plus gros là mais j'ai vu qu'il y avait des petits bouts un petit peu partout donc à mon avis il a dû jouer avec les bouts de verre ses papas n'ont rien, il n'y a pas de sang donc du coup on va dire que plus de peur que de mal et t'en as déjà assez fait si je puis me permettre t'en as déjà assez fait pour aujourd'hui donc du coup voilà, c'était le conseil du jour vous me dites que vous en pensez, voir si on vous l'a déjà dit mais moi ça on me l'a dit c'est un truc qu'on m'a toujours dit, qu'on m'a toujours répété s'il y a une connerie tu prends sur le fait tu punis, si c'est trop tard bah tu dis rien sinon ça sert à rien parce que le chien ou le chien est en mode bah je comprends pas trop donc voilà un verre en moins bravo au parc, ça ce sera déduit de ton salaire ça loulou ça ce sera déduit de ton salaire de youtuber voilà, ça c'est déduit 5 euros en moins voilà, bravo bravo vilain un vilain bon ça n'empêche qu'il est toujours très très mignon un truc aussi qui est cool et un peu moins cool quand on a un chaton c'est que si on veut ouvrir et qu'il se sauve on est un petit peu on est un petit peu emmerdé du coup moi j'ai fait un petit truc, petite astuce que je vous donne comme je vous avais dit on a acheté un harnais pour le chaton harnais qu'on utilise, ce chien m'énerve quand il vient faire ça zou, va voir hier si j'y suis toi du coup je vous disais j'avais acheté un harnais pour le petit chat au tout début pour voir un petit peu pour le promener et ce qui est bien c'est que le harnais je lui mets maintenant mais quand je veux ouvrir hop, c'est relié à une laisse de chien qui est relié à un tankerville comme ça si le chaton veut sortir il peut et en même temps moi je peux aérer un petit peu parce que sinon c'est vraiment le bordel et lui ça lui permet de de foutre un petit peu le bordel, de se balader par contre chose à savoir, il faut vraiment surveiller son chaton quand on fait ça parce que la dernière fois il a failli se pendre sur une chaise avec son harnais voilà donc c'est le seul truc qu'il faut un petit peu faire gaffe c'est le seul truc qu'il faut un petit peu faire gaffe si jamais vous voulez faire ça avec le harnais il ne faut surtout pas le laisser sans surveillance parce que tout simplement il peut se pendre avec donc même si c'est un harnais c'est un chaton donc il peut facilement enlever le truc qui est hé 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 alors et quand on le voit faire une connerie il ne faut pas hésiter à lui dire vilain un chaton voilà bon j'ai un peu du mal à dire vilain un chaton mais madame un peu plus hé 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 pépère dis alors pas possible bref donc du coup voilà le harnais il l'a et on n'a pas retesté les balades mais on retestera coming soon les balades et un truc il adore le tankerville pour pouvoir l'escalader le souci c'est quand il y a des habits hé 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 il s'accroche aux habits du coup ça fait un petit peu le bordel bon il va se prendre cette petite cette petite pincée là voilà fripons 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 alors pour ceux qui se demandent comment on fait pour punir un chat il suffit de le prendre ici et de lever un petit peu de le secouer vite fait puis on le repose voilà c'est comme ça que fait sa maman en fait la maman le porte par là et bon je vais pas le mordre pour lui dire qu'il a fait une bêtise mais voilà un petit peu pour l'idée le petit chaton alors le truc qui est marrant c'est que le chaton ne veut pas sortir voilà il a son petit harnais il se balade il marche avec maintenant il a un petit peu l'habitude par contre la porte est ouverte mais ça n'intéresse pas plus que ça il se dit bon bah non je préfère rester là dans l'air frais du coup souvent ce qu'il fait il se gare ici il se pose ici devant la porte et puis il regarde ce qu'il se passe il regarde les autres chats les oiseaux le vent les fleurs le chien joué et lui il est là tranquillou en mode non je suis un gentil petit chaton je ne sors pas pour le moment un dit coquin parc à la découverte du monde extérieur avec java voilà alors ça joue même dehors comme vous pouvez le voir et dit tu vas arrêter de jouer comme ça et tu le laisses java et qu'est ce que j'ai dit tu le laisses parce que regardez moi ça il est déjà tout trempé tu m'étonnes avec un chien comme ça dehors et zou dis tu peux pas être sage un petit peu assis toi assis toi est ce que c'est possible que tu sois sage un petit peu dis et tu restes là assis assis regarde tu lui as fait peur hein le vilain regardez où il est il s'est rebarré là bas ouais on fera on fera un test sans le chien je pense parce qu'avec le chien c'est un peu avec le chien c'est un peu c'est un peu atroce quand même déjà t'es tout trempé en plus il te pousse il te bourre il est pas très très il est pas très très gentil avec toi Indy ouais ouais hein pauvre petit chaton zou toi oh là là quelle peau de colle regardez on dirait qu'il a de la laque c'est Java qui l'a léché léché il est léché là il est léché là il lui a léché la tête il lui a léché les oreilles hein bah ouais toi tu t'es dit moi je veux pas que ce soit ça ma vie de chat attends je te rende ta liberté Pépère hop là et hop là oh putain t'as pris du ventre hein Pépère hop là allez vas-y zou on tourne dans la il est reparti par contre pour jouer dans le canapé ça il y a du monde on est en présence d'un chat qui adore jouer dans le canapé voilà c'est sa spécialité le canapé c'est génial dehors il est pas du tout intéressé pour aller dehors par contre jouer dans le canapé alors ça ça c'est la plus belle avroation qu'on puisse faire du monde jouer dans le canapé il adore ça c'est un truc il joue toute la journée dans le canapé c'est son petit plaisir il y a le panier du chien là qui est derrière il saute dans le panier du chien il attaque les télécommandes il fait tomber le pc portable enfin bref regardez le indi c'est mieux le canapé quand même après c'est un chaton c'est peut-être pour ça aussi qu'il est pas très très intéressé pour aller dehors parce que elle pitch le matin dès qu'elle se lève ce qu'elle veut c'est aller dehors lui le matin dès qu'il se lève il veut des câlins il veut jouer dans le canapé il veut faire faire des têtes bizarres comme vous pouvez le voir attaquer les doigts et tout ça voilà c'est sa spécialité il adore mais dehors bon pour le moment pour le moment il se dit à quoi bon aller dehors si on peut jouer dans le canapé un indi c'est vrai que quand on y pense bon à quoi bon aller dehors il y a du vent il fait froid il y a d'autres chats il y a d'autres bébêtes alors que jouer dans le canapé c'est tellement eh 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 regardez regardez ce qu'il fait eh eh viens ici donne moi ton coup donne moi ton coup t'as pas le droit de me mordre putain regardez eh 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 et alors petit père dit ça le calme direct quand on le prend par la peau du coup eh attention t'as pas le droit de me mordre eh regardez le moi je suis pas java quand c'est java il mord java il lui mord ses oreilles il lui attaque la queue par contre nous on autorise un petit peu les pattes sans griffes mais s'il met les dents de suite il se fait rappeler à l'ordre parce qu'un chat qui mord laisse tomber quoi et vu qu'un chat ça s'éduque quand c'est petit eh bah du coup voilà ah le chien vient d'aboyer qu'est-ce qu'il se passe Park qu'est-ce qu'il se passe c'est java il est où java pourquoi il aboie java il est jaloux il adore les oreillers voilà si vous avez un chaton achetez lui un oreiller il adore les oreillers il adore ça il joue tout le temps avec les oreillers alors dit voilà c'était Park dans un moment de fureur extrême ils sont tellement mignons le petit chaton qui se réveille tout doucement et lui qui était avec moi en bas en train de dormir sous le bureau mais qui a remonté parce que vu que je remonte je sors là il remonte avec moi regardez moi ça comme c'est trop 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 mignon c'est mignon et il lui touche un tout petit peu les poils de l'alcool voilà comme quoi c'est possible chien et chat peuvent s'entendre la preuve en image le petit parc de 3 mois je pense 1,8 kg face à java berger australien de 30 kg et de 3 ans maintenant ça peut très très bien s'entendre et ça peut même faire la sieste les uns à côté des autres c'est tellement choupi j'en profite parce que peut-être que dans quelques années ils ne voudront plus faire des câlins comme ça voilà le rêve et ça si on me l'avait dit jamais je ne l'aurais cru si l'un d'entre vous sur Youtube m'avait dit ouais t'inquiète pas ça va bien se passer ton chaton et ton chien jamais 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 je ne l'aurais cru je me serais dit non c'est pas possible que mon chien il fasse ça c'est impossible patati patata il est super excité il n'aime pas les chats qui sont à l'extérieur c'est pas possible et bien au final voilà c'est possible le chien dort à côté du chaton il n'y a aucun soucis c'est super cool donc du coup pour ceux qui ont un chien et qui se disent tiens on aimerait bien avoir un chat sauver un chaton récupérer peu importe n'importe quoi bah ça peut exister ça peut passer la preuve en images voilà la preuve dans toutes ces séries de vidéos comme quoi le miracle le miracle est possible et là regardez ce qu'il fait normalement il saute jusque dans sa casquette il dort dedans un truc de marrant que je vous montrerai aussi une prochaine fois c'est il y a la télé qui est là lui ce qu'il adore faire regardez hop ce qu'il adore faire c'est se mettre dans sa petite casquette donc comme un petit malheureux et il regarde la télé en mode on regarde la télé la télé c'est trop cool voilà donc on est laissé se reposer tranquillement on cesse là dessus portez vous bien pensez à liker la vidéo à vous abonner si ça vous a plu n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram tous les jours il y a des photos un petit peu de un petit peu de de ce qu'ils font des petites nous etc on cesse là dessus regardez le comme il est mignon mon pauvre bébé mon doudou doudou il est fatigué mon doudou on va le laisser dormir comme ça ce soir il sera en forme pour foutre le bordel quand nous on sera fatigué bien évidemment ça fonctionne comme ça et lui lui aussi il est bien il est dans son petit dans son petit panier il est posé alors en plus il fait des ronrons on dort bien bon on va le laisser dormir on cesse là dessus c'est l'heure de la sieste à la maison l'autre il a en déprime par contre là bas et malheureux sur un canapé à côté d'un oreiller mouais mouais allez tchou amusez vous bien bonne journée bonne soirée bisous tchou tchou